Comment tu te définis en une punchline aujourd'hui ? En une punchline ? Bah ouais, comment... T'es qui ? Une blague ? Je suis une blague. Bonsoir ! Je t'ai perdu dans mes pensées sur mon smartphone. Bonsoir à tous, je suis content de t'avoir avec moi là ce soir. Et je suis content d'être là. Merci d'être venu jusqu'à Meueng-les-Bains. Oui. Sorti à la machette du ring, non pas de Bruxelles. De Namur. De Namur et de Charleroi, on se connaît depuis... Dix. Ouais. Peut-être bien, ouais. Un truc comme ça. On était jeunes, on avait des ch... Non, on avait pas de chouette. Pas de chouette, on avait pas encore de chouette. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce genre de truc, parce qu'en plus, cette cave-ci, c'est là où tout a commencé il y a 20 ans. Bon, on a construit la baraque, en fait, c'est ici que j'ai commencé à faire mon premier podcast. Tout le monde rêve d'avoir une cave comme ça. Et bizarrement, je l'ai pas fait pendant le confinement. Tu veux savoir ce que j'ai fait pendant mon confinement ? J'ai démissionné de mon boulot. J'ai passé un super confinement de chômeur. Fallait oser. Fallait oser, mais je l'ai fait. Ah non, t'as fait du sport. Tu rêves. Non, je vois. J'ai fait des apéros. J'ai regardé des films. Je prône tout ça, moi. Le fait de pouvoir s'ennuyer, d'arriver à ne rien faire de nos jours, est quelque chose qui me semble super important, en fait. Tu bosses dans un média, t'es community manager, entre autres, tu fais plein de trucs, tu produis des contenus, tu racontes des histoires, tu fais des choses très sérieuses autour de l'actualité, tout en étant dans l'animation sur Facebook et donc côtoyé au meilleur et au pire de ce que l'humanité est capable de produire sur Facebook et sur les réseaux sociaux. J'essaye de rendre ça gay pour ma tête. Je devrais en faire un post LinkedIn de 4000 signes. Mais non, demande à ChatGPT de le faire à ta place. Ah oui, c'est vrai. Tu lui donnes deux, trois trucs, roum. Allez, hop là. Twitter. C'est toujours un terrain de jeu pour toi ? Ouais. Pour beaucoup de blagues, pour beaucoup d'infos, pour beaucoup de vidéos. Pour moi, c'est la meilleure source d'infos. Tu l'utilises vraiment de manière pro ? Ouais. Tout le temps. Au quotidien ? Toute la journée. On est mustreign plutôt dans le journalisme et dans les médias depuis 20 ans. Là, c'est plutôt un média audiovisuel. Avant, tu étais plutôt en presse écrite. Ouais. On cite pas de nom ? On cite des noms ? On cite pas de nom ? Pas de nom. Pas de nom. Ouais, je suis passionné par l'info, en fait, depuis que je suis gamin. Donc, le fait d'avoir bossé là-dedans un peu par accident, il faut bien l'admettre, c'est amusant, quoi. Mais du coup, l'utilisation de Twitter intensive. Énorme source de vannes. Ça, c'est un vrai plaisir. Énorme source de Photoshop pourri. C'est un podcast qui s'appelle Deux de Tensions. Ouais. Alors, on parle de tout et n'importe quoi. Est-ce que tu fais ça avec un comparse ? Avec Manu DiPietro. À chaque fois, on essaie d'avoir une liste ou un sommaire, en fait, et à chaque fois, on le respecte absolument rien. C'est le principe même des podcasts où... Oui, voilà. C'est ça qui est amusant, quoi. Les thématiques principales, c'est quand même vachement tourner cinéma-musique. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Avec vos coups de cœur, vos coups de joueurs. Et la vie, aussi la vie, bien sûr. Un podcast qui parle de vie. On s'est trouvé assez vite, en fait, avec Manu. On s'était jamais vu en vrai. On s'est vu une seule fois pour que je lui revende une paire de baskets. Il m'a dit, oh, je ferais bien un podcast. Je lui dis, oh, je ferais bien un podcast aussi. Et on s'est vu une deuxième fois à Louvain-la-Neuve pour manger un bout, pour décider du nom du podcast. Et la troisième fois, on enregistrait le podcast. On apprend à se connaître via le podcast, en fait. C'est cool. C'est ça qui est marrant. Et qu'est-ce qui a fait que ça match ? On est les mêmes, en fait. Le même humour, le même... Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est quand même ça. Le but, c'est pas... Le même esprit biscornu. Je fais des vannes un peu plus pourries, quand même. J'avoue, c'est mon défaut. Mais en plus c'est pourries, mieux c'est. C'est pas... À partir d'un certain stade, ça devient une qualité. Oui. Mais voilà, lui, il a beaucoup d'esprit. Et c'est lui qui mène plus la baguette dans le podcast. C'est là où tu testes des blagues. Oui, 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 c'est ça. Je teste des blagues. Et je regarde comment les gens réagissent et tout ça. Ça me fait marrer, quoi. J'aime bien. Après, c'est pour ça que j'ai mon compte enverrouillé. C'est pour pas être embêté par les... Par les méchants. Donc, ça peut être des gens qui vont te dire potentiellement, « J'ai Paris, mais je vais pas pour autant te lâcher, quoi. » Mais c'est pas grave, je t'aime bien, quoi. Parfois, je vais lâcher des trucs et il y a des types qui vont arriver, qui me suivent depuis un certain moment, en fait, que je vais m'apercevoir qu'ils sont vraiment pas sympas. OK. Et je les vire. T'es en mission, quoi. Ah oui, c'est en mission. Parce que je supporte pas l'injustice. Et du coup, c'est comme chaque année, quand les médias mettent les articles sur Plaisirs d'hiver, sur Facebook. Tu sais très bien qu'en commentaire, ça va chouiner. Ça va dire, on dit marché de Noël. Rendez-nous nos traditions. Nous sommes des catholiques. Tais-toi. Alors moi, je prends mon bâton et je vais sous tous les articles, tous les posts Facebook qui parlent des Plaisirs d'hiver et je réponds à plein de gens. Parce que ça me fait marrer. T'as l'impression d'avoir réduit l'injustice ? Pour moi, oui. Donc t'assumes ce rôle de saltimbanque ? Ouais. Mais j'en suis pas fier de ce que j'ai fait. J'en suis pas... Non, non, non. C'est la vie, c'est la vie. Il y en a plein qui font des pires trucs. Donc on est encore maintenant sur les réseaux sociaux. On est tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on tag sur le tweet pour faire répliquer les gens ? Joe Biden. Ok. Un politique. Il est suivi par Barack Obama. C'est quand même la grande classe. Et donc là, ce soir, Barack Obama va entendre parler de moi. Qu'est-ce qu'on tag d'autre ? Les cuisines d'Ovi. Oh putain, ils sont sur Twitter. Pierre-Emmanuel, PE. Ah ouais, PE. C'est PE Jeunard. PE Jeunard. PE Jeunard. Fanny Ruet. Ah, Fanny. Thomas VDB. Ah. Et encore maintenant, même au boulot ou quoi, c'est amuser la galerie qui prime. Amuser la galerie et puis travailler. Mais derrière le fait d'amuser, il y a le côté faire réfléchir les gens. Tu trouves ça marrant parce que ça les fait réfléchir en rigolant ? Si, il y a ça. Et il y a le fait aussi de pointer des absurdités. Aujourd'hui, ça paraît aller de soi qu'un média, qu'une entreprise, qu'une institution, même qu'un petit commerçant et un community manager, pas forcément à demeure d'ailleurs, mais faire du community management, c'est un peu le couteau suisse à qui on a toujours dit « Bon, tu sais quoi, je ne comprends pas trop ce qui se passe sur Internet, mais toi, tu es jeune, vas-y, pose sur Facebook, fais des trucs, fais du buzz, fais des clics. » Oui, c'est ça, quoi. Je ne sais pas ce que tu fais là-dessus, mais fais-le bien, s'il te plaît. Je suis sur un peu tous les réseaux, en fait, j'essaie de ne pas perdre le fil. Parfois, quand mes enfants parlent entre eux d'un truc sur TikTok, tout d'un coup, j'interviens, je fais « Ouais, mais non, mais lui, c'est nul. » Et voilà, pour prouver que tu n'es pas resté sur le quai de la gare, tu es un peu au courant et tout ça. Alors, je t'avoue que je ne connais pas beaucoup d'humoristes. Ça va ? Oui, c'est marrant. Je ne regarde pas beaucoup parce que je les trouve moins bons que moi. Mais qu'est-ce que tu as été foutre sur scène alors ? Parce que là, tu es à poil. Je veux rester anonyme, monsieur, machin à tout, et je veux mettre ma gueule sur scène et je vais faire des blagues. Et avant de monter sur scène, je m'étais dit « Je monterais bien avec un masque. » Comme Kid Noise ? Ouais, ou un truc de catcheur mexicain, tu vois. Je m'étais dit « Putain, je ferais bien ça, quoi. » Tu pourrais. Et tu sais que juste une casquette, j'ai l'impression d'être caché sur scène. C'est con, hein ? Du moins, ma calvitie est cachée, mais... T'assumes pas encore complètement ma calvitie. Non, ça va bien. C'est un puits de blague. C'est un puits de blague. J'aimerais bien écrire des blagues pour des gens. Pour qui ? Je sais pas. Évidemment, il faut trouver quelqu'un qui ait un peu le même délire que moi. Parce que j'ai un peu dur à m'adapter à un humour qui va pas être le mien, en fait, pour écrire des blagues. Mais du coup, c'est ça qui fait que tu décides de les dire toi-même, en fait. Ouais. Parce que tu trouves personne qui les dirait aussi bien que toi. Ouais. Ah oui. Je suis le Julien Clerc de l'humour. Une chose qui m'a encouragé à le faire, c'est de pitcher le projet de Pilote Média devant des gens. Il y a pas longtemps, j'ai été faire journaliste en classe à des enfants de primaire. Ouais. Mais pendant deux heures, mais j'ai adoré, quoi. J'aimerais bien refaire ça plus souvent devant des jeunes, devant des maisons de repos. Ou dans des magasins, je sais pas. Deux maisons de repos. La première, c'était en mars. Ah oui, la première, c'était en mars. La deuxième, c'était au mois d'août. Où j'étais, d'ailleurs. Oui, ma maman était là aussi. T'étais avec ton téléphone. Ça, ça m'avait surpris, tu vois. Pour moi, il faut des couilles incroyables pour dire, tu sais quoi, je vais faire des blagues, mais j'avais assumé le fait aussi que je les connais pas encore toutes, et donc je fais que mon téléphone sur scène. Bam ! C'est vrai ? J'ai peur. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Et c'est Dan qui t'a dit, tu sais quoi, prends ton téléphone. Ouais, non, il m'a dit, t'inquiète pas, vas-y. Parfois, ils font tout ça quand ils font des... Quand ils testent leur vanne et tout ça, ils prennent ou feuilles ou téléphone, en fait. Donc tu t'es dit, ok, bah alors c'est bon. J'en ai déjà vu même avec leur ordi sur scène, hein. Hein, ok. Ouais, ouais, non. Bah c'est bien, c'est en nous. Ça démystifie aussi un peu le métier de comédien qui doit être rythmé, qui doit être... Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir tout, je ne sais pas. Parce que j'ai envie d'être précis, j'ai envie que ce soit la virgule presque que j'ai écrit, ou alors parce que c'est le stress qui me fait tout oublier. Moi, t'en fais un objectif, t'en fais un truc quand même. Non, j'en fais pas un objectif, en fait. Quand j'ai une blague en tête, il faut que je la balance. Même qu'elle soit mauvaise ou pas, ou bien, je m'en fous, il faut que je la balance, en fait. Et ça m'est déjà arrivé, un repas de famille avec des gens de ma belle famille ou des trucs comme ça, de lâcher des blagues, et c'était pas super drôle. Mais moi, il faut que je la balance, parce que je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui va se marrer, en fait. Après, pour la scène, évidemment, tu fais ça autrement, tu fais ça un peu mieux, mais... Mais comment ça se passe, justement, le passage de Twitter à la scène ? Comment tu rôdes le truc ? Comment tu dises, ah, celle-là, celle-là, je vais la garder ? Eh bien, c'est ça qui est bizarre, c'est que la plupart des trucs que je mets sur Twitter, je ne les ai pas mis dans mes écritures de scène, en fait. Dans mes écritures de scène, je vais plus parler de moi, je suis plus dans cette optique-là. Moi, c'est vrai que j'aime bien dans le stand-up, c'est tous ces parcours différents. On sent que vous avez dû vous bagarrer avec vous-même pour en donner, oser faire le pas. C'est pas de la gloriole, en fait. C'est pas de la branlette, c'est pas de la masturbation intellectuelle, de dire, je suis sur scène. Il y a le côté donner, même si tu reçois pas, quoi. Tu vois, c'est... Faire rire, faire rire les gens, c'est... Putain, c'est un don, quoi. C'est toujours le même défi, quoi. Tu écris des blagues chez toi tout seul, et puis après, tu trouves le courage de monter sur une scène et de dire ces blagues-là devant quelqu'un en te disant que ça va faire rire, quoi. Parfois, ça fait pas rire. Moi, c'est ça, le truc, alors. Comment on réagit quand ça marche pas ? J'ai pas encore fait assez de scènes, j'ai pas eu le coup, j'ai eu des gens bienveillants. Mais t'as des blagues qui ont pas marché ? Ouais, ouais, ouais. T'as des blagues ? Je sais plus, je sais même plus lesquelles, je sais même pas lesquelles. Donc ça, tu les évacues ? Ouais. À partir de quel moment est-ce que tu te dis, celle-là, non, c'est mort ? Moi, je pense que ouais, mais elle est morte. Écoute, le texte que j'ai fait quatre fois pour le moment, je l'ai un peu écrémé, je l'ai amélioré et tout ça, mais pas en fonction des blagues que les gens faisaient, c'est vraiment en fonction du travail sur scène que j'ai fait, et de me dire, ah, je vais supprimer ça, ce sera peut-être plus fluide ou des trucs comme ça. En fait, quand je monte sur scène, je suis tellement stressé que j'ai l'impression d'être dans un tunnel, je me préoccupe pas des rires ou des trucs comme ça, je les entends les rires, je me dis, ah, cool, ça va fonctionner et tout ça. D'accord. Parfois, par moments, pendant ce que je fais, je vais me détendre un peu et je vais en parler, mais sinon, je suis, tu sais, de mener à bien mon projet, en fait. Salut Pierre-Emmanuel... C.P. C.P.? C.P. Yes ! C'est vraiment très cool d'être là. Moi, je suis un grand fan, je ne te l'ai jamais dit en vrai, parce que quand je le dis en vrai, la dernière fois, c'était avec Guillermo Guise et j'ai terminé son premier rang et j'étais tout pété. Je t'aime. Je vais me déshabiller pour toi. Donc, voilà. P.E. C'est un amour. C'est un mec super doué, c'est une machine. J'aime beaucoup comment t'as expliqué aussi, comment t'as essayé Paris, puis que ça part marcher, puis que t'es revenu, puis que t'as fait le liège, puis que t'as fait tout ça. P.E. Je l'ai vu la première fois, je l'ai vu au King's Comedy, on était trois dans la salle, quoi. Et maintenant, le gars, il remplit ce que tu veux, quoi. Titre. Titre. Je me lève à 6h30, tout à l'heure. Yeah. 6h30. Ouais. En train jusqu'au Charleroi. Ouais. Tu bosses, t'écris, tu fais quoi ? J'écris parfois, j'écoute de la musique, ou je regarde les gens. Je regarde les gens qui ne veulent pas payer le train, alors ils vont se cacher dans les toilettes pour éviter le contrôleur. Ça marche pas, ça ? Ouais, et il y en a qui se cachent aussi en dessous des fauteuils dans les wagons, qui se couchent par terre. Ça, on la voit quand même. Ah ouais, bah ils y croient. Ils y croient, c'est comme croire au Père Noël, ils y croient. C'est beau, mais je trouve ça. Les chiottes, ça marche encore ? Ça marche encore, ouais. Ou alors ils bougent en fonction de où est le contrôleur et tout ça. Ou alors ils vont descendre du train à une des gares et ils vont remonter plus loin. Ok. Mais la dépense d'énergie, ça vaut pas les 5 balles ? Ah non, mais ils atteignent les 10 000 pas par jour en faisant ça. Moi, je trouve ça cool. Ah ah ah.